bonjour à toutes et à tous nous sommes des retours au parc floral de paris aux abords du bois de Vincennes avec nous Laurent Pécate qui nous amène découvrir les aménagements pour la biodiversité du parc floral bonjour Laurent bonjour bonjour à tous bienvenue ici au parc floral c'est pour la troisième fois que je vous reçois ici devant notre centre ressources destiné à protéger la biodiversité à communiquer sur la biodiversité vous êtes ici devant le pavillon 1 de la maison Paris Nature donc un ensemble de bâtiments qui sont voués à recevoir du public et à communiquer sur les moyens de favoriser la biodiversité à partir de ce week-end si je m'en abuse oui à partir de ce week-end non non à partir de ce week-end c'est la volière aux papillons qui sera ouverte puisque la maison Paris Nature est ouverte toute l'année mais là c'est vrai que tu fais bien de pointer l'événement important de la maison Paris Nature c'est l'ouverture de nos papillons indigènes d'île de France qui a lieu bien ce week-end et ce jusqu'au 15 octobre papillons que nous viendrons découvrir au courant mois de juin exactement le programme est sorti je vous invite à aller sur Que faire à Paris programme Nature juin et vous aurez plus de 60 activités qui vous sont proposées par les agents de la ville mais revenons à notre sujet d'aujourd'hui alors autour de la maison Paris Nature et bien la ville offre un parcours un parcours qui est destiné à montrer donc aux citoyens un ensemble d'aménagements et de refuges qu'il est possible d'installer sur le bord de son balcon dans sa cour intérieure dans son espace vert si on a la chance d'en avoir un donc des propositions qui sont en faveur de la biodiversité des aménagements et des refuges donc c'est l'occasion pour le public de passer visiter 11 refuges 11 thématiques oui exactement certains sont plus destinés à favoriser les oiseaux d'autres les insectes et d'autres refuges l'ensemble de la biodiversité alors je vais vous inviter non pas à passer sur les 11 aménagements ah ben non il faut qu'ils viennent les découvrir par Flora voilà je vous propose d'aller donc en visiter quelques-uns un aperçu de ce parcours exactement ce sont des micro milieux qui sont représentatifs d'autres milieux donc qui existent dans la nature on va commencer par un premier milieu un aménagement qui a été fait par nos jardiniers qui est une friche qui est en fait un délaissé qui est un délaissé dans notre monde occidental et avec une agriculture intensive ce sont plutôt des milieux avec connotation négative alors que pour le naturaliste pour les insectes c'est un havre de paix c'est un réservoir de biodiversité un paradis un paradis qui a été généralisé quelque part lors de ces mois de confinement chaque aménagement est illustré par un petit panneau que je t'invite à aller voir je te suis alors pour certains d'entre vous qui ont suivi notre live sur les ancêtres on a déjà un tout petit peu présenté exactement cette partie donc là nous sommes devant deux éléments tout d'abord un aménagement qu'on appelle la friche tu vois auparavant cette friche était représentée par un gazon donc en 2005 on a décidé de laisser un petit coin en friche c'est à dire qu'on a laissé et bien les plantes annuelles les plantes bisannuelles donc s'installer au fur et à mesure dans cet espace et qui offre un espace qui offre et bien à une végétation que l'on ne voit pas pousser sur la pelouse qui offre donc à une végétation la possibilité de pouvoir s'exprimer et en même temps de faire venir le cortège faunistique donc toutes les petites bêtes que ce soit des insectes, des mammifères, des araignées venir donc côtoyer ce milieu qui reste un petit peu en équilibre rares sont les milieux qui ne sont pas manipulés par les hommes la friche même si l'on doit intervenir pour pas qu'elle finisse en forêt puisqu'on remarquera bien que ce sont les arbres si on ne gère pas une friche ce sont les arbres qui prendront le dessus donc au fur et à mesure que les arbres prennent le dessus voilà ce qu'il faut faire et bien c'est comme cette année tout couper, remettre à nu tout le sol pour laisser s'exprimer tu vois des plantes qui sont complètement différentes de celles que tu vois à côté là tu vas avoir une diversité tout simplement de gazon, quelques fleurs, des margueries là on va avoir une diversité de plantes de familles de plantes assez importantes et nous savons que plus il y a une diversité de plantes dans un environnement et bien plus les animaux, leur diversité est nombreuse on voit par exemple devant toi tu t'arrêtes devant une plante qui pique un peu qui est l'ortie alors si on ne laisse pas pousser d'ortie dans notre environnement et bien l'ortie et le siège c'est une plante haute pour par exemple une trentaine d'espèces de papillons elle intéresse une trentaine de chenilles de papillons et là le plus étonnant c'est qu'une espèce que nous connaissons à Paris qui s'appelle la petite tortue dépend exclusivement de cette plante si à Paris on ne laissait pas ou en Ile-de-Francie on ne laissait pas cette plante là ce papillon qu'on appelle la petite tortue et bien ne passerait pas du temps chez nous on ne le verrait plus on signale aux petites tortues à l'écoute qu'il y a une piscine d'ortie à la ferme de Paris très bien, c'est parfait c'est une plante magique c'est quand même une plante que tu vois celui ou celle qui veut se faire une soupe avec les dernières tiges de l'ortie c'est magnifique une des rares plantes à être vraiment qui contient énormément de protéines et qui offre une quantité de vitamines assez impressionnante c'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire à la santé une soupe d'ortie le matin avant de commencer sa journée voilà pour le premier aménagement maintenant on va aller voir un refuge un refuge qui est destiné aux oiseaux alors pour aller jusqu'à ce refuge nous allons passer par un espace donc voilà, comme tu nous le disais à chaque parcours son affiche qui nous explique tout alors on va se diriger donc derrière la bibliothèque vers un, cette fois-ci non pas un aménagement mais un refuge alors une bibliothèque est une particularité elle n'est dédiée qu'aux ouvrages sur la nature exactement c'est une bibliothèque spécialisée de la ville de Paris qui est ouverte le mercredi et puis donc entre le 15 octobre et le 15 mai le samedi et le dimanche le mercredi et pendant les vacances scolaires là puisque nous avons reçu les papillons elle ouvre donc le mercredi le samedi et puis les papillons eux ouvrent le dimanche du jeudi au dimanche vous pouvez retrouver évidemment tous ces horaires qui sont parfois un peu compliqués qui suivent les saisons et la durée du jour sur donc le net vous allez sur la page équipement de la maison Paris Nature et vous retrouverez tous ces horaires divers d'été paris.fr paris.fr alors on va par ici en passant donc par les plantes comestibles puisque en même temps ce sont vraiment des aménagements assez importants qui sont créés par les jardiniers là vous avez un ensemble de plantes sauvages qui sont représentatifs des plantes comestibles que l'on peut trouver dans la nature pour ceux qui nous suivent depuis longtemps vous avez vu cette zone évoluer au fil des saisons exactement on a commencé au mois de novembre avec toi la consoude la bourrache l'ail des ours la carotte sauvage enfin que des plantes merveilleuses que l'on peut que l'on peut récolter en étant un jardin botanique parce que le parflora fait partie d'un des quatre sites du jardin botanique de Paris toutes les plantes sont indiquées il y a un petit un petit panneau un cartel qu'on peut l'appeler comme ça une petite carte oui bien sûr qui explique le type de plantes alors ce sera sur la gauche très pédagogique comme d'habitude je vais te lever tiens ah bah c'est une zone très très urbanisée et qu'il est difficile pour les espèces qu'on appelle les espèces cavicoles c'est à dire qu'ils nécessitent des cavités dans les arbres ou dans le bâti pour pouvoir nicher aujourd'hui avec la rénovation des bâtiments des bâtiments neufs il est difficile ou alors à cause des tempêtes qui fragilisent les arbres donc nos forestiers évidemment s'occupent des arbres fragiles pour notre sécurité pour éviter que les branches nous tombent sur la tête ce qui fait que les animaux cavicoles comme la maison charbonnière oiseaux auxquels est destiné ce nichoir et bien puissent toujours se reproduire on leur offre dans les parcs et jardins des nichoirs de ce type là tu as un nichoir typiquement fait pour la maison charbonnière figure-toi que nous avons une caméra à l'intérieur et nous avons pu observer c'est bien le fil que je vois passer par là c'est ça ? voilà c'est ça c'est le fil qui est là et donc ont déjà été élevés ici une nichée d'une dizaine de petits cette année ils sont partis la semaine dernière on peut imaginer que deux autres nichées vont pouvoir s'exercer dans s'opérer dans ce nichoir alors la question est spontanée est-ce que ces images sont disponibles quelque part ? alors ces images je crois qu'un de mes collègues les a enregistrées les a-t-il mis sur la chaîne YouTube ? je ne sais pas je me renseignerai je me renseignerai merci alors évidemment à titre d'exemple je vous ai fait une petite exposition d'autres nichoirs qui est facile en fonction des espèces que l'on veut attirer dans un endroit dans un environnement et qui manquerait donc de loge pour nicher et bien voici différents nichoirs un nichoir très généraliste pour le comment le le rouge gorge le rouge queue les hirondelles là le moineau et on rappelle que la particularité des nichoirs est définie par l'ouverture et la taille la plupart du temps bien sûr l'ouverture la taille et son positionnement très bonne question on s'aperçoit globalement que si le trou du nichoir à mésange fait aux alentours de 3 cm2 3 cm5 c'est plutôt la mésange charbonnière qui va s'occuper donc de nicher dans ce nichoir alors que si on réduit le trou c'est entre guillemets sa cousine une autre espèce la mésange bleue qui ira dans ce nichoir là chacun d'entre elles pensant qu'une entrée la plus réduite possible est la meilleure pour leur sécurité voilà donc c'est donc un aménagement un défense pour les rapaces on en a déjà parlé mais j'aime bien le rappeler pourquoi il y a cet autocollant sur les vitres ah bah ça c'est très important et c'est ce qu'on constate dans Paris ou alors ailleurs dans les grandes villes parfois maintenant on construit des immeubles complètement vitrés alors quelquefois ça peut être ça peut être beau mais imaginez bien qu'en fonction de l'orientation du soleil si vous êtes un oiseau régulièrement s'il n'y a pas de leurres comme les oiseaux qui sont dessinés là les oiseaux ont une tendance à venir donc s'assommer sur les vitres c'est la raison pour laquelle on a disposé tout autour de la maison Paris Nature donc des leurres d'oiseaux comme ça pour éviter que les réelles espèces ne viennent se cogner et je comprends que les nouvelles vides effectivement de ces bâtiments vitrés ont un traitement spécial pour que l'oiseau se rende compte que c'est un obstacle c'est génial que ce soit arrivé sur le marché Fabrice nous dit nous demande oui est-ce qu'il faut nettoyer les nichoirs à fin de saison comment alors mon avis là-dessus avec expérience et puis après enquête c'est que oui aujourd'hui je dirais qu'il faudrait essayer de nettoyer tous les ans le nichoir pourquoi ? parce que déjà beaucoup d'oiseaux ne sortent pas leurs fiantes ou les matériaux qu'ils ont rapportés dans un nichoir et évidemment au fur et à mesure il se remplit tout simplement et en plus avec le réchauffement climatique on s'aperçoit que les oiseaux même s'ils sont de moins en moins nombreux ceux qui sont présents ont tendance à faire de plus en plus de nichés c'est la raison pour laquelle auparavant je pouvais conseiller de les nettoyer tous les deux ans maintenant ça vaut le coup d'y jeter un œil tous les ans pour le nettoyage oh bien sûr très bonne question un peu avant l'hiver si vous offrez aux oiseaux un nichoir propre et puis accessible un peu avant l'hiver ils viendront déjà en hiver ils viendront s'y abriter et en définir peut-être un logis pour s'y reproduire au début du printemps donc c'est vraiment à la fin de l'automne qu'il faut faire ça c'est à noter voilà on va aller un petit peu plus loin marcher un peu et se diriger vers un autre aménagement qui est déjà assez ancien et nous finirons par un aménagement par un refuge que vous connaissez bien j'ai quelques notes à prendre dessus pour le rénover justement donc c'est l'hôtel à insectes dont on parle beaucoup et que l'on voit très souvent dans les squares et jardins de la ville de Paris par exemple près du pavillon des papiers exactement on se dirige alors justement pour aller en direction de cet hôtel à insectes là c'est vraiment dissimulé dans la nature mais ça fait partie des aménagements auxquels on fait très attention c'est ce milieu qu'on appelle la haie la haie qui délimite en fait la route qui est derrière la grille là et puis le parc floral et le bois de Vincennes qui est derrière la grille c'est une route qui étonne lorsqu'on regarde comme ça qu'est-ce qui caractérise cette haie ? et bien moi je vous dirais qu'en fait on y retrouve déjà toutes les strates de végétation toutes les strates de végétation la strate herbacée la strate donc buissonnante arbustive et la strate aborée toutes ces strates permettent à des animaux différents de pouvoir circuler de s'abriter et puis de se reproduire dans ce milieu qu'on appelle la haie certains oiseaux comme par exemple le troglodyte mignon ou l'accenteur boucher seront à hauteur des buissons par exemple d'autres animaux comme certains papillons comme la marilis qui est le papillon spécialisé des friches lui utilisera des branches un peu hautes pour regarder et protéger son environnement en attendant qu'une femelle veuille bien s'accoupler avec lui d'autres fréquenteront la strate herbacée pour rester vraiment incognito comme le hérisson par exemple pour lequel nous avons installé un refuge qui d'ailleurs va falloir que nous allons devoir dégager puisque la végétation commence à vraiment à l'entourer alors on voit ce refuge dont on a vu l'installation il y a quelques là exactement il est juste près de l'arbre donc je vais noter cette petite opération s'il y en a besoin alors ce doit être de ce côté voilà l'intérêt aussi que ce n'est pas trop visible mais oui bien sûr par rapport au public ici voilà donc en fait c'est un petit dôme un dôme en bois avec une entrée que l'on ne voit pas là recouverte de végétation dôme devant lequel qui offre une entrée que l'on ne voit pas pour le moment et qu'il va falloir dégager pour que notre hérisson puisse s'installer je vais peut-être juste montrer le devant ici voilà puisque je vais le dégager un petit peu après là tu as l'entrée possible d'un hérisson qui peut venir ou se reproduire ou alors juste comment se reposer pendant la journée parce que les hérissons ont des gîtes dans lesquelles ils se reproduisent et d'autres pour se reposer donc il y a quelqu'un qui pose des questions sur les hôtels 1-7 oui Amber on va y aller tout à l'heure donc reste à l'écoute et on te répondra oui on est à une vingtaine de mètres de cet hôtel vers lequel nous tu vois les plantes sauvages en ce moment comme le lierre et puis ces orties ont des feuilles vraiment fraîches et donc les insectes les chenilles raffolent de ces feuilles fraîches croquantes croquantes les feuilles de lierre tu comprends les feuilles de lierre et les feuilles d'ortie sont aux insectes ce que le camembert est pour nous c'est à dire onctueux au printemps pour les gourmets et bien pour les insectes c'est pareil ces feuilles fraîches d'ortie de lierre et bien sont une source de nourriture qui leur permet sûrement de survivre toute l'année est-ce que nos petits se mangent bien avec le camembert ? je n'ai encore à jamais essayé voilà nous laissons nos auditeurs je ne mélange pas trop le camembert avec les autres recettes j'aime bien le camembert avec son beurre et son pain personnellement alors nous arrivons près de l'hôtel à insectes que l'on voit d'abord de dos puisque nous avons pensé à une exposition plus adéquate qui est plein sud puisque toutes ces petites bêtes qui sont évidemment fragiles c'est la raison pour laquelle on ne les voit pas l'hiver il fait trop froid on leur offre un refuge pour se reproduire un refuge qui est un condensé de ce qu'ils peuvent trouver dans la nature c'est un refuge disons très pédagogique qu'on appelle que vous voyez partout donc l'hôtel à insectes et je vais regarder toutes les opérations que nous allons devoir faire dessus film, film, film je suis de retrouver la question alors Amber a acheté deux hôtels à insectes aucun trou des pollinisateurs n'est occupé est-ce qu'il y a des erreurs à éviter ? très bonne question nous aurions pu en parler d'ailleurs tout à l'heure devant la friche avec les totems alors par exemple concernant vous voyez tous ces petits trous qui ont été percés dans le bois là tous ces petits trous sont destinés à accueillir plutôt des insectes pollinisateurs des immunoptères comme les abeilles et puis les guêpes solitaires par exemple mais ces animaux là c'est pas juste en leur perçant un trou qu'on les attire il faut leur percer un trou du bon diamètre et de la bonne profondeur c'est à dire que pour la plus la grande majorité des immunoptères vous allez devoir donc utiliser des mèches à bois des mèches à bois d'un diamètre de entre 3 entre 3-4 jusqu'à 12 millimètres voilà vérifiez d'abord la exactement le diamètre de trous ça va être le 4 5 6 7 8 millimètres les plus utilisés voyez et donc plus vous mélangez comme ça les diamètres ça fait un peu comme les oiseaux les nichois plus vous allez pouvoir accueillir et bien des insectes différents dans votre hôtel très important donc l'histoire de diamètre cet élément là et l'autre qu'on voit assez rarement pour que ce soit vraiment efficace il faut que le trou fasse jusqu'à 8 ou 9 centimètres 8 ou 9 centimètres 8 ou 9 centimètres pour que les némoptères puissent se rendre très bien il faut qu'il y ait de la place exactement et s'ils sentent insécurité si vous prenez une petite mèche à bois une petite mèche à bois classique vous allez obtenir un trou qui va faire 4 centimètres et ce ne sera pas assez et ce ne sera pas assez donc si vous voulez vraiment offrir un logis efficace pour les insectes et bien le diamètre et la profondeur est important 8 centimètres de profondeur minimum entre 4 et 12 millimètres de diamètre exactement et là ce sera bénéfique alors on a évidemment on a d'autres matériaux qui servent à comment attirer les insectes vous voyez par exemple des tiges creuses qui sont des tiges creuses donc deux types de tiges des tiges creuses comme les bambous ou alors des tiges creuses mais avec de la moelle dedans les deux matériaux vont attirer des insectes des insectes différents sur votre droite vous avez une une petite case dans laquelle on a mélangé pardon du papier à journal du papier du carton et puis comment de la paille alors là ça va permettre à des coléoptères comme la la coccinelle à d'autres insectes comme les chrysopes de venir donc passer l'hiver d'hiberner et donc ça c'est la garantie d'avoir des prédateurs de pucerons en début de saison si on a un logis dans laquelle peuvent passer des coccinelles et qu'en début de saison c'est à dire à la fin de l'hiver on leur offre dans l'environnement du pollen du pollen par des arbres qui donnent du pollen de bonheur comme le nouastier par exemple et bien c'est la garantie d'avoir des prédateurs de pucerons en début de saison dans son jardin voilà donc il faut pas il y a quelqu'un il y a Noé de mémoire qui nous dit qu'effectivement il faut absolument pas peindre le bois il faut que le bois soit naturel oui et quand tu dis que cet hôtel ne soit pas mis isolé il faut un peu de plantes des fleurs des friches autour bien sûr vous pouvez leur mettre un hôtel magnifique 5 étoiles si très bonne remarque d'ailleurs si autour vous n'avez pas un tant soit peu de nourriture pour les insectes qui vont émerger ça va quand même être compliqué de pérenniser toutes ces populations c'est la raison pour laquelle ont été disposés du romarin de la lavande et d'autres plantes de façon à ce que les premiers insectes qui sortent puissent trouver eh bien les premières ressources la nature c'est la vie oui donc là il y a quand même 2-3 opérations à faire tu vois changer quelques quelques comment quelques bottes de tiges creuses remettre un peu le grillage on va couper un petit peu ce qu'il y a devant pour ne pas empêcher comment le passage des insectes et surtout on n'oublie pas les insectes qui ne vont pas simplement dans l'hôtel mais qui vont donc s'enterrer dans le sol c'est la raison pour laquelle sous l'hôtel on va dégager un peu la zone la rendre un peu sableuse pour permettre eh bien à des quêpes par exemple de s'enfouir dans le sol pour se reproduire et là on obtient un hôtel avec le gîte le couvert donc une représentation de ce qui peut se passer dans la nature si on laisse un peu tous ces éléments-là eh bien comment arriver les tiges creuses par exemple on les aura si on laisse quelques friches par exemple sinon on n'a pas ces tiges crudes donc voilà pour ce petit tour un aperçu du parcours des aménagements de la maison Paris Nature il y en a 10 je crois il y a 11 il y a 11 étapes et il y a à disposition un petit carnet qui existe pour les découvrir sous forme de jeu voilà une station exactement il y a toujours une étape du parcours il y a toujours de quoi se cultiver avec ces panneaux pédagogiques nous sommes devant je crois derrière toi il y a le la volière la volière des papillons on voit déjà un peu éclairer peut-être chauffer un peu par rapport au climat nous donnons rendez-vous à ceux qui sont pas loin loin ce week-end pour son ouverture bien sûr et au mois de juin pour la visiter avec bah écoutez je serais heureux de la visiter avec vous puisque je me suis porté volontaire pour donc me balader avec vous et balader votre caméra je savais pas qui c'était c'est toi voilà balader votre caméra on fera la visite au mois de juin exactement je rappelle que le programme paris nature de juin avec plus de 60 activités est en ligne sauf qu'à faire à paris nous nous retrouverons demain matin à la ferme de l'anglin le 15e arrondissement où les chèvres naines sont arrivées où ils vont arriver demain matin bonne journée à tout le monde et à très bientôt